Nous sommes venus pour l'éclaircissement anti-motion recensure. Nous avons été invoqué pour le lundi 12 sur la déclaration de politique générale pour l'église. Le dimanche 11 à 23h30, on a terminé une réunion où on devait statuer sur les questions sur lesquelles nous travaillions parce qu'on a travaillé sur tous les sujets. Et quand la motion de censure a été synthétisée, à 23h34 sur mon téléphone WhatsApp, j'ai appelé le plan Elamin Djam. Le lundi, le jour de la déclaration de politique générale, à 8h, je l'ai appelé. Il m'a appelé à 9h45 et il est dans les embouteillages et il est arrivé à 9h45. Je vous présente la situation. La réponse qu'il m'a donné, c'est qu'ils se sont rencontrés le dimanche mais ils n'ont pas évoqué la motion de censure. Aussi, pour nous aider, il faut qu'ils prennent les avis des hauts d'en haut. C'est comme ça qu'il l'a dit. Des hauts d'en haut. Lorsque je lui dis, on vous écoute. C'est l'heure où vous revenez. Et nous sommes partis. Mais je lui dis avant que je ne l'ai pas dit. Mais nous voulions connaître. Parce que je considère qu'il a une expérience. Il y a une vécu parlementaire. Il y a une vécu parlementaire. Il y a une vécu parlementaire. Ce que j'ai dit, c'est que pour toi, à un moment, il m'a le plus approprié pour déposer la motion de censure. Il m'a dit que le président Lamine Diallo, le président Lamine Diallo, il va te dire c'est quand le moment le plus approprié. J'ai dit à Abbas Fall, il m'a dit que le président Lamine Diallo doit poser cette question. Abbas Fall, vous l'avez fait ou pas ? Abbas Fall l'a fait. Ce que j'ai dit, ça date du lundi 12. Abbas Fall interroge. Ils nous ont donné des conseils. Et ce sont ces conseils-là que nous avons appliqués. Les conseils que j'ai dit, le président Lamine Diallo, le groupe parlementaire, liberté, démocratie et changement. Il m'a dit qu'on ne l'a pas associé. Quelqu'un qui dit qu'on ne l'a pas associé. Et enfin, on n'est pas arrêté là-bas. Parce que, tout le coup dit qu'il a amené les incidents. Et je voudrais apporter une précision là-bas. Je dis bien, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur sur la situation des députés. Il a dit que vous pouvez partir avec eux. L'avocat, il ne l'a pas dit qu'il a dit qu'il a menti. Il a menti. Il a dit que c'est vrai. Parce qu'il m'a interpellé le ministre de l'Intérieur. Il m'a dit que vous pouvez partir avec eux. J'ai parlé au commissaire Adrame Saar de la DIC. Il a confirmé que l'on dit qu'il a dit qu'il a dit qu'ils ont dit qu'il n'était pas unealebrapée. Donc, tout ce qu'il a dit est faux. On ne peut pas défendre la vérité en la basant et en le voilant de mensonges. Je ne le voudrais pas dire. Pour revenir à notre sujet, Le lendemain, à 18h, quand on a fait le document, parce qu'ils ne nous sont pas revenus, nous, on a attendu jusqu'à 20h, 20h, j'ai dit aux députés, signalez la motion licencieuse, ils ont signé et nous avons déposé. Le lendemain matin, il m'a dit que je lui ai envoyé la copie de la motion licencieuse, mardi, j'ai délégué voté. Quand on a fait la conférence des présidents le mercredi, on a tenu une réunion d'à peu près dix minutes pour parler de la motion de censure. On a dit qu'on n'a jamais eu ces entretiens-là. Quand on a fait la politique, on n'est pas tenu d'accord sur tous les sujets. Mais quand on a dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'accord sur tous les sujets. Ce n'est pas une question d'expérience, d'âge ou d'âge. Ils assurent leurs responsabilités. On n'a pas à les juger. Maman ou Lamine Diallo, il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Pourquoi les députés ne sont pas votés? Comme ils peuvent se permettre d'avoir des députés qui ne votent pas les budgets et qui n'ont des dérangements? Il n'y a pas voté. Maintenant, ça c'est la vérité des faits. Voici les faits. L'interprétation est libre. Mais on peut en donner des exemples où on travaille ensemble sur le faux du règlement intérieur. Ils ont déposé le courrier sur la table de l'Assemblée nationale. Quand on a donné la copie, on a dit qu'on a fait venir un huissier, on fait les constatations d'huissier et on dépose une plainte collective. On l'a dit que c'est la même chose. C'est la même chose que je l'ai dit. Je l'ai dit que j'ai donné la conclusion de l'huissier. Je l'ai dit que c'est la même chose. C'est la même chose que Lamine Diallo. Donc, on ne les a pas associés. On attend de ce que nous avons voté. L'Assemblée nationale, quand on a dit qu'on a dit qu'on a fait la même chose, on a dit que c'est la même chose que l'Assemblée nationale. Quand on a fait la même chose, on a dit qu'à l'Assemblée nationale. On a dit que c'est la même chose que l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a fait. Et ce travail a fait une motion de censure. Parce que c'est ce qu'il y a dans la collaboration de l'Assemblée nationale avec le gouvernement. Il n'y a pas de droit de dissolution. Mais l'Assemblée nationale n'a pas de motion de censure. C'est ce qu'il y a. Si on a gagné en 2024, ils dissoutent la Femme nationale. C'est un droit que l'a leur donne. Ils ont appliqué un droit que la Constitution leur donne. Mais si on a une motion de censure, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'avoir un droit écrit dans la Constitution. L'article 86 a dit que les députés, un dixième de députés, 17 députés, qui veulent déposer la motion de censure, et qui peuvent les déposer. Donc toutes les conditions que vous connaissez, pour qu'ils puissent déposer une motion de censure, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas déposer. Donc ils ne peuvent pas le déposer. Qu'est-ce qu'ils ne le font? Parce qu'on n'est pas d'accord sur la politique du gouvernement. Ce qui n'a pas voté dans le budget, c'est qu'il s'inscrit dans la continuation de ce qui a été fait depuis 2012. Qu'est-ce que c'est? Toutes les jeunes, c'est un ordinateur, ce n'est pas un comptable. C'est bon. On va faire la comparaison. Parce que des ordinateurs minis, qui sont là, dans le bureau des comptes, qui ne font pas de manière injuste, qui ne font pas de manière injuste, qui ne font pas de manière injuste, qui ne font pas de manière injuste. C'est pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il s'inscrit? Ils vont s'inscrire dans la continuation. Dans la continuation, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire dans la continuation. Il y a une proposition à sa plus simple expression. Pendant 12 ans, c'est ce que c'est que c'est qu'on est en train de faire. Tout le monde sait, voire du score dans l'ordre. Quand on parle de ce qu'ils ont dit, qu'ils vont s'inscrire, qu'ils vont s'inscrire, qu'ils vont s'inscrire, qu'ils vont s'inscrire, qu'ils vont s'inscrire. Qu'est-ce que c'est un bilan sur les droits de l'homme? C'est-à-dire qu'il s'inscrit au premier ministre, on lui a posé la question. Vous, vous, pendant 12 ans, 10 ans, aujourd'hui, vous parlez de votre victoire sur la lutte contre la corruption. Zéro. Quelles sont vos victoires sur la lutte contre les détournements? Zéro. Quelles sont vos victoires sur la lutte contre la froute fiscale? Zéro. Mais nous, on sait que dans la continuation, on a des gens détournés. Aujourd'hui, les gens qui se forment dans cette armée, qui se font des sports, qui se font des gens qui disparaissent, qui se font des progrès, qui se font des progrès, qui se font des soutiens aux guerres, qui se font des guerres, qui se font des pétons, et à la fin einer, qui se font des guerres, qui se font des guerres, qui se font des guerres, C'est cela qu'on les a fait. Nous avons le droit de demander à nous poser une question, nous nous aurons déposons une motion de sanctions, car le gouvernement est ce qui est à dire, et notre gouvernement a évolué la crise. Et ils n'ont pas répondu. Aujourd'hui, si je vais au Sénégal, il y a 5.000 personnes qui ont été détenues et préventifs. Ils ont fait une détention provisoire. Sur les 11.000, il y a 5.500 détentions provisoires. Ils vont continuer ça. Voter ce budget là, c'est d'accepter que les gens n'ont pas d'accord. On a mis la motion de censure et on a voté. La motion de censure n'a pas d'un vote. Pour moi, les écolos de droit n'ont pas d'abstention. C'est clair pour qu'ils n'ont pas d'abstenu. La motion de censure n'a pas d'abstention. D'ailleurs, les seuls votes que l'on compte, ce sont les votes pour Guerrena. On ne les considère pas. Donc les votes que l'on a compté, il y a 55 députés. 55 députés, 53 députés, il y a Mohamed Lamine Diallo, il y a Mimi Thurine, il y a Mimou Thurine. Ce qu'on a dit, c'est des considérations super faites à toi. Pour moi, et souvent, si l'opportunité nous était donnée de montrer encore à ce gouvernement que André Dioc, ce qu'il veut dire au Sénégal, ce qu'il veut dire en presse, et que si l'on ne veut pas dire que ce qu'on veut, on ne veut pas le faire, on refera la même chose. Et, je précise bien, dans le cadre des perspectives de ce que nous sommes en train de faire, il y a des actes qui vont nous poser pour nous. Parce que, on va dire que, tout ce qui a été donné au député du Rémi, dans cette légitature, le temps qu'il s'est passé, nous l'avons pris en même temps. et que l'on ne le fait pas, Ben, Ben, c'est, vous savez le rapport de Codé Conti? Aïe, je vais vous mettre sur mon tronche. C'est quoi? Parce que la première chose qu'on va faire, nous, le président Macky Sall, Aïe, il va lui dire un peu. On va dire que, vous allez vous mettre en place dans votre maison, et vous allez vous mettre en place. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez vous mettre en place dans votre maison, vous allez vous mettre en place dans votre maison, et vous allez vous mettre en place dans votre maison. Vous allez vous mettre en place dans votre maison, et vous allez vous mettre en place dans votre maison. On l'a bien démontré. Codé Marché public, il va vous mettre en place dans votre maison. Ce qu'on va faire, dans cette conclusion, on va lui demander, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, Capitaine Touret, un disciplinaire, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, tous ceux qui connaissent, vous allez vous mettre en place, parce que c'est facile de dire d'agile. le DAJ étant comptable, il y a l'ordinateur des défenses. On ne peut pas dire dans ce pays-là, que vous avez dit qu'il n'y a pas d'agile. Dans le cadre du budget programme, ils ont dit qu'ils ont assumé la responsabilité. Il n'y a pas d'agile. Ils ont un bond d'eux, parce que depuis que les Sénégalais sont les DAJ, ils ont l'agile. Dans le cadre des enfants, ils ont l'agile. Ils ont l'agile. L'ordinateur. Inchallah, on va connaître les ordinateurs. Et tous les ministres, dans le cadre de cette voie disciplinaire, ils ont dit à la présence nationale, ils ont dit qu'il y a la parole, et on va lui écrire officiellement pour lui demander à ce que ce pouvoir disciplinaire puisse être le même mot. Et ça ne lui en fait pas. Parce qu'il y a des questions d'actualité, le gouvernement va revenir, depuis qu'on a eu des positions de la Saga, ils ont dit que « Nam-Missen Lamine » ils ont dit qu'ils ont dit à Aïssa. Parce que les ministres, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit Aïssa. C'est mal. Parce que les ministres, ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Les députés et les députés qui sont présents dans le groupe, on va leur démontrer qu'ici c'est la science, c'est la connaissance. Et qu'un mandataire, c'est le peuple sénégalais. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Donc, on dit que c'est ce qu'on appelle les députés. Inch'Allah Rabbi, il faut que la vérité se fasse jour. Et qu'est-ce qu'on va venir? Le gouvernement ne sera pas dans le cadre de ses questions d'actualité. Le premier ministre reviendra à l'Assemblée nationale de nouveau. Mais il n'y a pas de ça. Comme je l'ai dit, les députés qui ont fait des pouvoirs, les députés peuvent être des juges. Et parce qu'ils peuvent être des juges, on a écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui demander que les députés doivent être siégés au niveau de la haute cour de justice. Parce que les ministres sont redevables devant la haute cour de justice. Parce qu'ils sont là, ils sont là. Les ministres, si nous avons la conviction certaine en tant que juge, que ce que tu as fait, tu as dit qu'il n'y a pas de la haute cour de justice. Parce qu'il n'y a pas de la conviction. Ce qui est la conviction, c'est la cour des comptes. C'est un juge. Nous avons entendu. Dans le cadre de cette cour des comptes, on a dit qu'on a installé la haute cour de justice. Parce que si on a dit qu'ils sont là, on a tout le monde qui est là. On a dit qu'ils sont là, on a des tonnes de la haute cour de justice. Faut qu'ils sont là pour nous, on a dit qu'ils sont là pour nous. Faut qu'ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Parce qu'ils sont là pour nous. Les Sénégalais s'en est là. Et nous ne nous allons pas y avoir. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Merci. Merci d'avoir regardé les points de la République. La conférence des ministres et de la République. Merci. 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 Merci.